Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Heroes of the Storm. Aujourd'hui avec l'analyse détaillée et approfondie du prochain héros à fouler les champs de bataille, il s'agit de Li Ming, la sorcière issue de l'univers de Diablo 3. Et on va commencer par regarder son moveset, c'est-à-dire le panel de sorts dont elle dispose. Et pour ça, j'ai enlevé le Smart Cast pour que vous ayez de meilleurs visuels. On commence avec Projectile Magique, coup en mana 20, temps de recharge 3 secondes, lance 3 projectiles vers une zone qui inflige chacun 152 points de dégâts au premier ennemi touché. Oui, déjà 456 points de dégâts avec un sort niveau 1. Quand vous voyez la barre de points de vie en bas à gauche, 1282, vous dites que si vous touchez avec les 3, c'est quand même 30% de la vie qui saute. Ça fait plaisir ! Alors, croyez-moi, préparez votre meilleure grimace, la plus belle grimace que vous pouvez faire, parce que tout le long de la vidéo, vous allez être... Oui, ce perso, il va tout déchirer ! J'en ai bien l'impression, et ça va être absolument magnifique. Donc, pour le visuel, c'est très simple, vous cliquez, voilà, vous avez une... Alors, il y a moyen de faire des trucs super skillés, oh, 3 adversaires s'enfuient, dont 1 dans le buisson, et clac ! Voilà, il y a un petit temps, c'est... Je ne vais pas dire que c'est très, très simple de toucher avec. Le mec, ce n'est pas non plus super compliqué, si vous faites pas mal de pre-shot, si vous êtes habitué à ça. Mais ce n'est pas non plus, tu balances ton sort, ça cible automatiquement, etc. Donc, toucher les 3 ennemis avec le même missile va demander quand même pas mal d'entraînement, mine de rien, et notamment aussi, de prévoir un petit peu les aspects, parce que si le mec n'est pas non plus une quiche, si vous faites ça, il va savoir que ça va venir, il va faire juste un petit décalage, au pire, il va en prendre un, et il repart aussitôt. Donc, premier sort vraiment intéressant, qui a l'air de faire mal. Si vous avez vu la portée, vous aurez déjà trouvé qu'en plus de ça, c'est un sort qui est hors range des tourelles. Donc, c'est-à-dire que là, dès le niveau 1, vous êtes déjà sur un poc infini, qui peut détruire une tourelle. On va quand même passer au deuxième sort, sinon ça ne serait pas drôle. On va rajouter un plus, on va rajouter un autre sort qui est aussi hors range des tourelles, c'est l'orbe arcanique. Coût en mana 50, temps de recharge 10 secondes, c'est un peu plus quand même. Projette un orbe qui gagne en puissance à mesure qu'il se déplace, mais également en taille. Il inflige 154 points de dégâts au premier ennemi, qu'il touche. Les dégâts infligés augmentent avec la distance, jusqu'à un maximum de 464 points de dégâts. Retenez bien, parce que c'est très important, que les missiles magiques s'arrêtent au premier ennemi touché. Et que l'orbe arcanique s'arrête également au premier ennemi touché. C'est très très important de retenir ça par rapport aux ultimes. Donc, comme vous pouvez le voir, d'ici, il me suffit de lancer la boule qui va grossir. Et qui, avec l'explosion, je suis complètement en range, c'est encore pire que les missiles. Vous pouvez les tirer de plus en plus loin. Et plus vous êtes loin, et plus ça fera de dégâts, en fait. Vous le voyez, tout simplement, au niveau des phases où la boule grossit. C'est aussi simple que ça. Et quand elle est grosse, 463, niveau 1, vous êtes déjà dans le poc infini. Si vous comptez détruire une tour, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas Sylvanas, mais pourtant, ça ne vous est pas interdit de tomber une tour dès le niveau 1, comme je viens déjà de le réussir. Donc, on va quand même rafraîchir les forces, mais ce ne serait pas trop stylé. Alors, téléportation, comme je vous ai dit dans la vidéo pré-analyse que j'ai pu faire, je me suis dit, tiens, quand on avait vu à peu près les sorts, je vous ai dit, à mon avis, ça va être un truc très petit, du style une téléportation de la longueur d'un dash de Tycus. Et effectivement, quand on le voit, c'est une téléportation de la longueur d'un dash de Tycus. C'est vraiment très très petit. Et tant mieux, parce que bon, vu le personnage, ce qu'il peut faire. Mais ça peut permettre, en fait, d'avoir une téléportation de repositionnement. Un sort qui arrive, non, je vais mourir, tac, et hop, vous esquivez. Ce n'est pas le meilleur escape, ça peut servir, mais c'est plutôt, pour moi, vraiment un sort de repositionnement et d'esquive de skill shot. Donc, joueur à réflexe, très bon choix. Les ultimes ont à choisir. Et maintenant, l'ultime, le passif, masse critique. Le passif ultime, on pourrait dire ça. Faire une victime, met fin au temps de recherche de toutes vos capacités. Toutes vos capacités, c'est-à-dire capacité basique et ultime, également. Capacité basique, c'est les trois sorts, là. Et l'ultime, c'est la capacité héroïque, bien sûr. Donc, si vous tuez un adversaire, ça réinitialise tout, y compris votre ultime. Sachant que dans Heroes, je rappelle que faire une victime, c'est soit un kill, faire le last hit, ou vraiment participer à sa mort, quoi. On va commencer à regarder les points de talent, maintenant. Et donc là, préparez votre plus belle grimace, parce que vous allez vraiment en tirer une belle. Présence astrale. Votre régénération de mana est augmentée de 100% quand vous avez moins de la moitié de votre mana. Alors maintenant, je vais quand même me mettre niveau 20, pour que vous puissiez admirer quand même les dégâts. Avant de passer à la suite, j'avance. Donc niveau 20, ce que ça donne, c'est que les dégâts, c'est trois projectiles à 292, quasiment 600 de dégâts. La boule, elle fait 813. Non, 292, ce n'est pas quasiment 900 de dégâts, excusez-moi. L'orbe à canic, c'est 813. Et la téléportion n'a pas changé. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Donc si vous balancez, vous voyez... Alors 712, l'orbe n'était pas à son maximum de potentiel. Alors que les missiles, eux, sont déjà en train de POC. Et vous pouvez le voir que ça part très très vite. Et boum, voilà. Donc clairement, ça fait le café. Et on n'a encore pris aucun talent, je vous rassure. Oh, je vois que tu commences à faire la grimace, toi, là-bas. Alors, on pourrait s'adonner à dire, de la part de Blizzard, oui, le personnage, il va vraiment spammer ses sorts, ça va balancer la sauce et tout. Et du coup, il risque d'avoir des problèmes de mana génial. Des personnages, on a vu avec Gris-Tête, c'est important, la ressource, la consommation de mana. Et si vous avez un personnage très fort, mais qui est puni par sa consommation de mana, c'est cool. Seulement, dès le niveau 1, on vous donne un truc qui fait que votre régénération de mana est augmentée de 100% quand tu as moins de la moitié de ta mana. Bon, bah en gros, on a déjà pallié... T'as le potentiel, si tu veux, on n'a pas dit de le faire. T'as le potentiel de pallier à une des faiblesses du personnage. Qui, au final, je vais vous montrer quand même ce que ça donne le spam. Je spam, je spam, je spam, je spam... Voilà, je spam à bloc, hein. Bien sûr, tout ce que je peux faire, dès que j'ai des sorts, je spam, y compris les escapes dont vous ne servirez pas. Mais ça vous donne un petit ordre d'idée, justement, de... Finalement, c'est quasiment pas un problème de ressources, hein. Parce que, bon, croyez-moi, dans le fight, vous temporisez. Là, déjà, le fight, il serait terminé. Donc, d'ici qu'il y ait un autre fight, vous serez le temps. Il me reste encore la moitié de ma mana. Donc, oui, je l'ai utilisé en partie. Au final, ce que ça donne, c'est que vous avez besoin de faire un back mana. Et encore, je ne prenais pas toutes les fontaines. Donc, parfois, je faisais juste des back mana parce que j'avais envie, parce qu'il fallait aller sur l'autre lane. Donc, plutôt que de tout traverser de long en large, je faisais un back et je faisais un triangle, quoi. Autant en profiter. Donc, voilà, vous voyez que pour être en rate de mana, il faut y aller, quoi. C'est pas grise-tête où vous faites deux fois votre combo et ça y est, vous dites, « Oh là là, j'ai fait deux fois mon combo, je claque plus rien parce que j'ai peut-être plus la mana pour faire quelque chose. » Là, vous avez de quoi envoyer, croyez-moi, je claque encore une fois, dès la téléportation, dès que je l'ai, toutes les 5 secondes. Alors que, bon, en temps normal, ce n'est pas le cas. Voilà, là, je suis en rate de mana. Donc, clairement, ce n'est pas un talent que vous avez forcément besoin de prendre. Si vous avez vraiment des problèmes et que vous êtes mana addict, n'hésitez pas, prenez-le, ça vous fera plaisir. A vide de puissance, les globes de régénération que vous attrapez rendent 100% de mana supplémentaire, tant mieux, et augmentent la puissance des capacités de 10% pendant 20 secondes. C'est fort, c'est très très fort pour POC parce que c'est dès le niveau 1, les globes de régénération. Si vous le chopez, vous faites déjà 10% de plus. Donc, au lieu de faire 450 de dégâts, vous en faites 45 de plus, donc vous faites 500 points de dégâts. Et mine de rien, dès le niveau 1, ça peut grandement faire pencher la balance de faire 50 points de dégâts supplémentaires à chaque coup que vous balancez les missiles magiques. Donc, méfiez-vous de ça, c'est un bon sort. Néanmoins, vous pouvez ramasser plusieurs globes sous les 20 secondes, ça ne fait que rafraîchir la durée, ça ne se cumule pas. Projectile magique confère du blocage des sorts. Alors, quand un héros ennemi est touché par un projectile magique, alors c'est bien un héros ennemi, attention, gagne une charge de blocage des sorts, laquelle réduit les dégâts de la prochaine capacité ennemie utilisée contre vous de 50%, peut cumuler jusqu'à 4 charges, gagne uniquement une charge par lancée. C'est-à-dire que si vous touchez un ennemi avec les 3 missiles magiques, vous n'aurez qu'une charge. Mégafort, c'est absolument hallucinant, vous vous dites que vous avez un personnage où vous lui mettez plein de dégâts, c'est hallucinant, vous avez plein de trucs et du coup, le seul moyen de vous en débarrasser, c'est vraiment de le poc, etc. Alors tout de suite, vous dites, ouais, je vais prendre Nova, je la snipe, boum, c'est direct, c'est réglé, je prends Zeratu, je lui saute dessus, un coup de taillé, un coup de pointe de singularité, c'est réglé. Seulement, vous touchez un héros, vous confère une charge de blocage des sorts, pas les blocages physiques, c'est pas les auto-attaques, c'est vraiment les blocages des sorts, donc tout ce qui est taillé, tout ce qui va vous poc, en fait, une tornade à haut qu'elle tasse, c'est dégâts des sorts, donc ça vous le réduisez de 50%, et dès le niveau 1, dès le niveau 1, mes amis, 4 charges cumulables, c'est juste dingue, c'est juste dingue, pour moi, tu te dis, mais tu gagnes énormément en survie, rien qu'avec ça, quoi, parce que les auto-attaques, franchement, il faut que quelqu'un soit au corps à corps, et si, avec cette distance-là, tu laisses quelqu'un arriver au corps à corps, c'est qu'il y a un problème, hormis si c'est des assassins qui peuvent vraiment venir sur toi, et, tout de suite, je pense que les plus gros ennemis de ce personnage, étant donné que ça inflige énormément de dégâts, c'est un Illidan Track, c'est surtout un Tyrael Jugement, qu'on voit beaucoup avec Sanctification, mais pourquoi pas revenir au jugement, donc, oui, le Tyrael Jugement va vous faire très, très mal, un stun, charge, stun, c'est impossible, vous n'avez pas de bloc de glace, donc c'est très tendu, mais, 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 il y a la Purification qui immune totalement à tout pendant une seconde, et notamment le nouveau Régard qui est très, très cool, ce nouveau Régard, je sens qu'il va revenir au top, je vous le prédis, eh bien, Régard, par exemple, a accès à Purification, donc si vous voyez que Tyrael va vous faire un jugement, il y a un petit délai, mine de rien, à haut niveau, c'est largement suffisant, c'est même très large pour claquer la Purification sur la sorcière, pour éviter de prendre le jugement, ce qui va lui permettre d'être immune, le Tyrael, il tape dessus, hop, vous téléportez après, et vous êtes safe, quasiment. Donc ça, la petite Purification va être assez rentable, finalement, les ennemis qui peuvent vous poser problème peuvent être également contrés par une bonne Purification de votre support, donc team play. Maintenant, on va prendre le dernier, Téléportation ne coûte pas de mana en dehors du combat, si vous n'avez subi aucun dégât au cours des 5 dernières secondes, Téléportation ne coûte pas de mana, et son temps de recherche est diminué de 2 secondes. Donc ça vous donne le moyen de vous repositionner, clairement, toutes les 3 secondes, vous êtes là, hop, vas-y, je te poque, vas-y, je te balance ma boule, et tac, je me repositionne. Ça ne coûte pas de mana si je n'ai pas pris de dégâts, donc là, vous poquez, vous poquez, s'il y a un problème, repositionnement, repositionnement de l'infini, toutes les 3 secondes, ça ne coûte pas de mana. Voilà, donc c'est également un bon choix de talent, ça vous permet de rester tout le temps, tout le temps hors range, et surtout de rendre fou votre adversaire, parce qu'un adversaire qui ne vous touche pas, ça rend dingue, quoi. Mais globalement, ça sera très dur d'esquiver tous les sorts, donc finalement, ce n'est pas un talent que je préconise, comparé à Armure de Force, qui pour moi, est viable en tout temps. Deuxième palier, niveau 4, la prochaine attaque de base contre une cible touchée récemment par un projectile lui inflige 191 points de dégâts supplémentaires. Alors je ne vais pas le montrer tout de suite, parce que ça, je vais plutôt en parler dans un build corps à corps, que je mentionnerai vers la fin, qui pour moi est un build faisable, mais qui ne va pas forcément être rentable. C'est-à-dire que ça va peut-être être un petit peu dangereux, étant donné qu'on ne vous confère pas non plus un max de survivabilité. J'aurais bien aimé qu'ils mettent la lame des arcanes et une spé basée là-dessus, quand même. Donc on va descendre là-dessus, l'orbe arcanique attire les ennemis au centre. Oh, et là vous commencez à flipper, vous dites, mais attendez, c'est un perso qui fait énormément de dégâts et qui n'avait pas de contrôle, on lui donne des contrôles maintenant, ils sont cinglés. Bah, ouais, peut-être un petit peu, regardez ce qui va se passer. Avec l'orbe que vous pouvez tirer à travers les murs, et bien vous pouvez, un héros qui est caché derrière ses creeps, et bien vous pouvez le switch. Bam, tout le monde vortex. C'est fort, hein ? Ouais, c'est cool, on aime ça. On aime les héros quand ils se font vortex. Et hop, ça repositionne, parce que ça risque d'interrupte tout ce qui peut être du style Pogo. Alors, à essayer, c'est pas, c'est, je confirme pas, hein, c'est pas sûr que ça teste... Vous voyez que là, par exemple, les Project Nil n'ont pas rattrapé Arthas. Donc, c'est pas non plus... Mais en gros, hop, le petit vortex, Arthas, il aime bien ça, il s'amuse, c'est mignon. Et donc, le contrôle, quel qu'il soit, c'est toujours intéressant, parce que ça peut convenir à beaucoup de personnes. Oh là, j'ai tellement fait mal, là. Donc ça, pourquoi pas, talent intéressant. Je pense que c'est un talent situationnel, mais qui n'est pas vraiment à négliger, parce que vous pouvez le prendre et le rendre tellement rentable s'il y a besoin d'un assist-contrôle dans l'équipe, parce que vos supports ne sont pas capables de le faire suffisamment. Bon, comparé à ça, on a Triumvira, si Orbe Arcanic frimpe un héros ennemi, après avoir parcouru au moins 80% de sa distance, c'est-à-dire que dans les deux dernières zones, qu'il faut que je sois orienté par là, donc dans les deux dernières zones, vous avez 20, 40, 60, 80, 100%, c'est la grosse boule. Donc vous voyez, chaque zone, la petite, 20, 40, 60, 80, juste avant le cercle, et le cercle, c'est 100% la taille maximale. Donc si vous avez atteint le quatrième boost, vous infligez, du coup, vous réduisez son temps de recharge de 7 secondes, donc vous passez de 10 secondes à 3 secondes. Ha ha ! Eh ouais, t'es en train de faire la grimace, c'est... Mais t'as raison, attends, dis-le, 3 secondes, tu poques, allez, ça balance, 3 secondes après, tu repokes. Faire des victimes rend 25% de votre maximum de points de vie, sachant que, c'est pas précisé, mais c'est uniquement des héros. En fait, ça marche pas sur les creeps, sinon ça serait vraiment pété. Donc, bon, c'est pas votre rôle, vous êtes pas censé vous faire toucher, vous avez plus qu'il ne faut de range, donc si vous faites agresser, vous êtes pas là... Même dans le build de corps à corps, je veux dire, c'est pas assez rentable, ça. Surtout que vous avez très peu de points de vie, au final, quoi. Un soin de 500, faudra compter sur votre support, et puis c'est tout. Donc, Triumvira se complètement badass. Niveau 7. Si 3 projectiles touchent une même cible, le troisième inflige 274 points de dégâts supplémentaires. Si vous avez vu ma vidéo d'analyse du patch, eh bien, vous savez à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que... Ça rajoute tout simplement... Cap 6 était un quatrième projectile. Ah oui, c'est réchouant, je suis pas en... Vous avez vu, 292, 292, 292, 292, et le critique 274. C'est le sort qui critique ici. Donc maintenant, il y a les visuels, bien sûr, pour tout ce qui est attaque de base en orange. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'analyse du patch en entier, il y a des visuels, les soins en vert, les boucliers en blanc, tout est chiffré avec des couleurs, et ça, c'est génial. Donc, globalement, ça rajoute un quatrième potentiel missile, mais il faut que les trois... Il faut qu'il y en ait trois qui touchent. Croyez-moi, ça paraît simple comme ça, et en termes de spécialiste, quand vous poquez une tour, là, je suis d'accord, c'est on paie comme ça, parce que la tour, elle, elle ne bougera jamais, donc vous poquez à l'infini, et c'est terminé. Donc, elle était encore en train de te dire, mais c'est n'importe quoi, ce personnage, il va se faire nerf. Arrête un petit peu, d'être toujours défaitiste, voyons ! Arrête ! C'est pas croyable, ça. On reprend. Donc ça, j'ai testé en game, même contre des bots, c'est pas rentable, c'est très... C'est assez difficile, tout de même, de toucher avec les trois missiles. Il y en a un qui touche, deux qui touchent, les trois, il faut vraiment que l'ennemi, il prenne une ligne directrice, qu'il ne bouge pas, donc à la limite, à bas niveau, dans Heroes of the Storm, mais à haut niveau, je pense que c'est très compliqué, et à l'inverse aussi, vous avez également le skill, pour être capable de les aligner, ça peut être rentable. Mais, bon, quand vous avez ça, Orbarcanic inflige 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis éloignés, mais 25% de dégâts en moins aux ennemis proches. Oui, sauf que de toute façon, tu vas pas aller dans la mêlée avec tes 2000 points de vie, donc c'est c'est méga fort. Calamité, téléportation, inflige 542 points de dégâts. Ouais ! Et c'est niveau 7, donc on peut jouer déjà un build corps à corps, beaucoup plus rapidement, comme vous l'avez vu. Niveau 1, on peut prendre l'armure de force. Là, on peut prendre l'auto-attaque, qui permet de faire une attaque supplémentaire, si vous avez touché avec vos sorts. Et là, niveau 7, on peut avoir une téléportation qui inflige des dégâts, pour un build corps à corps, assez rentable finalement, dès le début. Build Burst. On verra ça à la fin, on va prendre Vengeance de Zei. Donc 25% de dégâts en plus, c'est 813 plus 25%. Ça donne... Ta-da-da-da... 1016 ! Pas mal, mais peut faire mieux. Niveau 10. Alors niveau 10, on a un petit peu jasé en disant « Oh, mais désintégration, c'est complètement fumé, on prendra jamais l'autre ultime. » Finalement, moi je pensais légèrement comme ça, je fais tout de suite marcher en arrière parce que je jouerais beaucoup plus souvent, je pense, à l'onde de choc qu'à la désintégration. Pourquoi ? La désintégration, mana 80, temps de recharge 20 secondes, canalise un puissant rayon pénétrant qui inflige 1169 points de dégâts en 2 secondes 5 aux ennemis touchés, le rayon suit le curseur de la souris. Donc, c'est bien la nuance qu'il faut reprendre. C'est que si un adversaire est derrière, si vous êtes en plein teamfight et que vous devez achever une cible et que personne de votre équipe peut se mettre en difficulté parce qu'il est derrière Arthas, eh bien, votre ultime peut achever une cible. C'est un rayon pénétrant. C'est bien une nuance à faire avec les projectiles magiques, clairement. Ça marche. Bon là, je dois vraiment le poc à distance parce que sinon... Yada ! Allez, bah casse-toi. Yada, Arthas, je vais te faire un bisou. Ah, je ne l'ai pas eu. Dommage. 2 secondes 5, je n'ai pas fait suffisamment de dégâts. Donc, bonne ultime. Je ne crache pas dessus, clairement. Ce n'est pas de la merde. L'ultime est intéressant. Mais pour moi, ça peut-être être un petit peu l'effet l'effet salve de Nova mais avec un petit peu plus d'intérêt quand même parce que la salve, c'est vraiment Kikou. Ça se bloque facilement. Ça, c'est quand même un blocable. Vous faites des dégâts même aux mecs qui sont devant. Donc, ça a un gros plus tout de même. C'est mieux. Mais l'onde de choc repousse tous les ennemis autour de vous et inflige 425 points de dégâts. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas autour de vous. C'est autour du clone que vous invoquez puisque je vous montre l'animation. Vous voyez ? Voilà. C'est le clone qui repousse. Et ce n'est pas... Donc là, il faut corriger un petit peu l'erreur. messieurs les amis de Blizzard. Donc, vous allez voir ce que ça donne une fois que le petit ami Arthas va arriver. Tiens, bouffe ça. Ouais, l'orbe qui ne fait pas de dégâts. Vous voyez, ça ne touche pas. Il n'a pas pris de dégâts encore parce que je n'ai pas réussi à transpercer. C'est là que vous voyez que le rayon, ça fait vraiment mal. Et du coup, l'ultime, voilà, vous repoussez comme en temps normal. Je ne suis plus en smartcast, c'est vrai. Donc ça, il y a moyen de faire énormément de combos en team. Ça disrupte. En termes de jargon, on appelle ça un disrupteur. C'est vraiment comme une grenade de Tikus. Ça enlève toute la position et l'organisation de l'équipe adverse. En plus, ça fait quand même 425 points de dégâts. Donc, excusez-moi du peu, mais ce n'est pas dégueulasse, mes amis. Ce n'est pas non plus comme si ça aurait été 100 dégâts. Ça aurait été 100 dégâts, je ne dis pas, un ultime à la fast stat pour le positionnement, malgré tout, qui est quand même utilisé. Mais là, c'est quand même un plus en plus, un plus en plus, voilà, il fait des dégâts. Donc moi, je dis oui, 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 oui. On continue. Canonnier, quand vous utilisez une capacité, augmente les dégâts de la prochaine attaque de base. Donc ça, c'est ce que je vais montrer dans la vidéo d'analyse qu'on parlera dans le build corps à corps. Augmente la puissance de vos capacités de 15%, mais diminue votre maximum de points de vie de 15%. OK. La portée de téléportation est augmentée de 50%. Si vous perdez plus de 15% de vos points de vie en une seule fois, le temps de recherche prend immédiatement fin. Ne peut produire qu'une fois toutes les 4 secondes. Alors la portée maintenant, elle devient quand même assez intéressant. C'est un mini éclair du Nexus quand même. Un petit peu moins, mais... Mais c'est pas dégueu. On va pas se plaindre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez un sort qui fait plus de 15% de votre vie, donc 15% de 2700, c'est 270, 135, 405. 405 points de vie. Donc si vous prenez... 405,0... 405 points de vie. Il y a plein de sorts au niveau 20 qui vont vous enlever plus de 405 points de vie en une fois. Je pense... Les Aos de Kael'Tas, un Snipe de Nova, une Taillée de Zeratou, enfin tout... Donc franchement, si vous l'activez, ça permet de récupérer ça et finalement, ça s'active, donc 4 secondes. Toutes les 4 secondes, si jamais vous prenez une race, mais c'est pas logique que vous prenez une race parce que vous devez être à distance. Donc vous avez la possibilité de refaire une téléportation de plus. Parce que ça réinitialise votre cool d'air. Bam ! Bam ! Bam ! C'est stylé. C'est stylé. Il y a un petit temps d'animation ? Non, non, ça va. Non, ça va, ça passe. Donc ça, c'est... Ça peut, ça peut. Dans le build corps à corps, je pense aussi. Bref. On verra bien. De toute façon, parce qu'il y a plein de trucs à revoir. Vous allez jouer à distance ? Allez. On joue à gros. On passe de 2700 points de vie à 2300, 2297. Oh, c'est chaud là. On est vraiment le pire assassin. Mais bon. C'est pas grave. On va regarder un petit peu les dégâts qu'on fait pour se réconforter. Oh ! 1168. Ok. Luciole. Augmente considérablement la vitesse de projectile magique. Diminue son temps de recherche de 1 seconde. Ok. Ça permet de toucher peut-être un peu plus vite. Si on regarde. Ça marche. Ouah ! Ouh ! Là, déjà, pour le dodge, celui-là, t'as intérêt de te lever tôt, mon gars. T'as intérêt de te lever tôt. Ça, ça, ça part inextrémiste. T'es un réflexe de génie parce que celui-là, à mon avis, pour l'esquiver, c'est pas la même chose. Donc, bon, bon talent. Et en comparaison, on a mis un autre talent qui est assez rentable. C'est marrant, c'est qu'il y a quasiment tout à prendre au milieu. Ils ont bien aligné. Boula Facette, projectile magique, lance 2 projectiles supplémentaires. Hé, hé, hé ! Bon. 5 projectiles. Vous avez vu cette taille de zoning ? C'est incroyable. Et toujours à distance. Pour les matheux, enfin, pour les non-matheux, je veux dire, vous avez 3 projectiles. Donc, les 3 projectiles font 100% des dégâts. Oui, ça, c'est un 3. C'est-à-dire que chaque projectile inflige indépendamment 33% de dégâts du sort. Ce qui donne 4, 3, 9. 33, 3, 3, 3, 3, 3, pour les puristes. Là, vous avez 2 projectiles supplémentaires. C'est comme si on rajoutait, au final, 66% de DPS au sort. Si on rajoutait 3 projectiles, ça en ferait 6. Là, ça ferait plus 100% de DPS. Donc là, on rajoute 66% de DPS au sort. A contrario, Luciole, on diminue le temps de recharge de 1 seconde. On a un sort qui a 3 secondes de CD. On enlève 1 seconde. Et c'est la même chose. Le timing, que ce soit au dégâts ou en termes de secondes, c'est pareil. Si on enlève 1 seconde, on va tout simplement améliorer notre DPS puisqu'on va le lancer plus souvent. de 33%. Donc, en termes de damage output, la boule à facettes est capable de lancer beaucoup plus de dégâts. Et c'est même très, très simple de le voir puisqu'il s'agit de faire ça. Regardez, je vais vous le montrer rapidement. Vous allez voir, je vais juste utiliser ça. Alors, maintenant, je ne peux pas y avoir le point de vis restaure. Je vais le spammer avec l'auto-attaque. Vous voyez que là, c'est 1000. 900, 700. On va le tenir encore un petit peu. 690, ça descend. On maintient. Ça remonte à 700. 600, ça remonte à 700 encore une fois. Hop, 600. Ça remonte à 700. Vous comprenez un petit peu le délire. 640, hop, ça remonte à 670. Donc, pour l'instant, ça tient bien. 674. Et on va dire que ça diminue tout doucement pour se rapprocher des 650 actuellement. Mais ça tient plutôt bien. 650, 700, on va dire, au départ, sur le burst. Maintenant, si je le fais avec l'autre, pour vous prouver la véracité, tac, 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 avec les mêmes talents, je vais pouvoir lancer le sort plus rapidement. C'est parti. Et regardez, du coup, au niveau du damage output. Et là, on est déjà à 700. 638. J'ai beau lancer mon sort plus souvent, regardez, on est déjà dans les 500, là. 600, ça diminue 600. Moins de 600 maintenant. Donc, vous voyez, on va finalement descendre beaucoup plus bas. Et pourtant, je n'ai pas fait aussi long que l'autre. Là, je suis vraiment déjà au bout de 3 secondes. On est déjà arrivé à 550 et ça continue de diminuer parce qu'on va avoir une différence notaire. notable de DPS, forcément. Par contre, c'est normal que ça inflige moins de dégâts. Je le rappelle, les projectiles vont beaucoup plus vite. Donc, au final, ça, c'est un bon choix. Et c'est ce qu'on veut dans Heroes of the Storm. On veut des sorts qui sont utilitaires. Est-ce que, ouais, moi, je suis un Kador, je vais toucher avec les 5. Du coup, je prends plus de dégâts. Ou, ben, moi, j'ai un petit peu de difficulté à toucher parce que les projectiles, ils les esquivent trop souvent, les mecs en face. Eh ben, augmentez votre vitesse. Ça, c'est des bons choix. Moi, je dis oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais, c'est pas le seul truc qu'on peut avoir puisque ça serait trop simple. Portée d'or barcanique augmentée. La portée d'or barcanique augmente de 25% et il inflige jusqu'à 25% de dégâts supplémentaires. Et pour finir, téléportation vous confère un bouclier équivalent à 25% de votre maximum de points de vie. Alors, si vous prenez ça, ne prenez pas le talent qui diminue vos points de vie. Sinon, c'est un peu stupide. Plus vous avez de points de vie, plus ça vous enfilera. Portée d'or barcanique augmentée. Bon, les gars, vous voyez ici, j'ai piffé. Je suis sûr que quasiment je peux toucher. Oh, je suis même large. Donc là, vous comprenez que c'est la vision de mon personnage. Imaginez, il y a un héros qui est sous sa tour. Il ne me voit pas. On est d'accord parce qu'il est clairement hors de mon champ de vision et je suis hors de son champ de vision. Je balance ça. Le mec, il est tranquille sous sa tour. Il ne sait pas ce qu'il se passe. Bam ! 1461 de dégâts. Le gars, il n'a pas compris. Il était là sous sa tour. Sachant que si ça touche un héros, c'est 3 secondes après. Je le refais 3 secondes après. Et boum ! 1461. Appelez-moi l'Heminghamer. Je suis l'Heminghamer. Je n'ai pas autant de poitrine. Mais je suis quand même un sergent mobile. Voilà, oui, c'est un petit peu un jeu de mots. Ça va être dingue. L'Heming, ça va être le sergent Hammer mobile. Vous mettez 2 tanks et 2 supports et vous laissez L'Heming faire ça. Ok. Ok. Blizzard. Il y en a qui vont plairer au nerf. Il n'y a même plus besoin de s'approcher pour ça. Je veux dire, tu attends toutes les 10 secondes, tu laisses L'Heming et elle va le poc. Et elle va tout détruire. La base, c'est pareil. Vous avez plus de portée. C'est la même chose. On est d'accord, les gars. Vous ratissez tout si je fais ça. Pour vous montrer un peu n'importe quoi. Ouais, j'ai le plus gros DPS du jeu. Ah. Je vois que tu fais déjà encore la grimace en disant mais ce n'est pas possible. J'arrête Hyros et tout. Non, moi je dis non, non, non. Ce personnage est génial. Il faut des personnages qui puissent sortir plein, plein, plein de dégâts. Alors par contre, justement, étant donné que c'est un personnage qui a également une téléportation, c'est pour ça que j'aurais aimé un build corps à corps avec la lame arcanique. On puisse lancer des vortex et tout. Parce que là, en donnant un escape, finalement, on va se dire ouais, mais pour l'attraper, je n'y arrive pas. Du coup, je vais prendre des persos à stun. Or, Blizzard veut sortir de cette méta stun, 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 stun. Donc, en sortant de la méta stun, il faut des personnages qui infligent tellement de dégâts qui sont assez horribles. Seulement, ces personnages-là, tu veux les contrôler parce qu'en plus, si tu leur donnes de la mobilité, c'est chaud. Donc, t'imagines, tu as la tornade de Kael'thas. Dans la tornade, elle arrive, pff, esquive, vas-y Kael'thas, tu repasseras. En game, ce n'est pas aussi simple. Quand vous esquivez, Kael'thas, il vous met son truc et vous, au final, vous lui mettez peu de dégâts parce qu'il peut largement esquiver aussi les missiles et autres. Donc, fort, très, très fort, mes amis, on est d'accord. Allez, niveau 20, désintégration, ralentis les ennemis de 60%. Alors là, je vais quand même pousser un petit coup de gueule. Pourquoi ? Parce que, parce que Blizzard, non, vous êtes capable de faire du diablo. On ne peut pas faire un rayon de désintégration comme ceci, qui ralentit les ennemis de 60% et qui n'est pas un rayon de glace. Je veux dire, les runes dans Diablo, c'est ça. Les runes dans Diablo, ça change l'aspect physique du sort. Donc, moi, j'aurais aimé un travail pour au moins avoir un rayon de glace sur ce sort. C'est la moindre des choses. Ça tourne bien, ça, en tout cas. Ça tourne même trop bien. Donc, ça, c'est le petit coup de gueule sur le personnage. Alors maintenant, on continue. Augmente la portée et la distance de recul. Recul des ennemis de 150%. Alors, pour vous donner un petit aperçu de plaisir de ce que ça va être, regardez la portée. Pour initier un combat ou n'importe quoi pour un gank, le mec, il veut s'escape. Je mets mon clone là. Regardez ce qui va se passer. Imaginez que c'est une équipe de joueurs. Vous comprenez pourquoi je vais jouer cet ultime. Imaginez que ça, c'est des joueurs qui sont collés. Tu éclates toute la composition. Et les disrupteurs dans Heroes of the Storm, c'est méga fort. Donc, pour moi, cet ultime, ça va être la folie parce que un pogo, t'arrives, bam, tout le monde est éclaté et limite, c'est grenade de Tycus x2. C'est pas le seul bon talent quand même. Il y a d'autres choses. On a les éléments de Talracha, les capacités bénéficient de 20% de bonus aux dégâts tant qu'elles ne sont pas lancées deux fois de suite et des intégrations où vous vous transformez en arc-compte, ce qui vous permet d'utiliser des intégrations de façon continue mais aucune autre capacité. Bon, alors ça, les éléments de Talracha, je l'expliquerai dans le build corps à corps. Donc, du coup, on va aller tout de suite sur l'arc-compte. L'arc-compte, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'enlève les temps de recharge pour vous montrer que je ne triche pas. Je suis là. Bon, j'ai balancé mes sorts mais je ne peux plus toucher. Ce n'est pas très très safe. Je n'ai pas joué un build sur la diminution des héros, tout ça. Ce n'est pas mon truc. Hop, arc-compte, qui au passage est magnifique. Vous pouvez vous déplacer, il n'y a aucun problème et vous n'avez plus qu'un sort. Ah, pardon. Attendez, je redirige. Ah, il me semble que tu as loupé un truc jeune padawan. Mais est-ce que tu as vu qu'il n'y avait aucune consommation de mana ? Il n'y a pas de consommation de mana. Ce n'est pas moi qui triche. Je ne suis pas en temps de recharge. La mana ne reste pas. Il n'y a pas de consommation de mana. Et quand je vous disais que ça va être le nouveau Sergent Hammer mobile, vous avez, hop, il y a un ultime qui arrive. Ce n'est pas grave. Tu arrêtes ton sort, tu rebalances et hop, c'est d'une seconde s'il te plaît. Donc, tu balances, hop, tac, ça poque. C'est du permanent. Ça fait 468 points de dégâts par seconde. Mais t'imagines, le mec, il est là, il s'approche, tac, tu poques la tour, tac, tu repoques la tour. Le mec, c'est pire que Sergent Hammer parce que tu vas te déplacer. Tu vas dire, mais à quel moment je peux sortir ? Tu ne peux pas sortir. Le mec te défonce avec le rayon. Tu te dis que si tu dois passer entre tes deux portes, tu dois passer entre les deux portes de tes tours, tu ne peux pas. Tu te bouffes un rayon de la mort qui va te mettre 1000 points de dégâts juste le temps que tu traverses. Méga puissant. Méga, méga puissant. D'ailleurs, il est possible directement d'annuler quand vous êtes dans un sort, directement d'annuler la forme d'Arconte. Et elle a un CD de 10 secondes. Donc du coup, tu t'amuses, tu balances 2-3 sorts, hop, tu te repositionnes, puis tiens, un petit ultime parce qu'il a 20 secondes de CD. Alors du coup, la portée est réduite là, j'avoue. Ah ben, mon Arconte est revenu. Donc je vais te remettre un petit peu de dégâts. Donc on s'amuse, on s'enjaille. Donc voilà pour ça. Vous avez compris, j'ai fait le build. Je vous ai montré le build Z. D'ailleurs, c'est le build que j'utilise encore là maintenant. Et vous pouvez POC de l'infini. Comme je vous ai montré la distance des boules complètement hors champ de vision. Tranquille. Vous pouvez même POC ça. Qui sont d'ailleurs légèrement hors champ de vision aussi. Ouais, non, peut-être pas. Non, il faut la vision. C'est juste portée de vision max. Je veux voir combien si je mets en vision pour toucher avec le A. Est-ce qu'on a le proc ? 1016. Ah, mais c'est parce qu'on a le plus 25% pour la distance. Voilà. 1504. Prol zoning de malade. Donc, je vous ai montré les alternatives de build A. Maintenant, je vais vous montrer le build corps à corps potentiellement faisable. Donc là, on va partir sur la téléportation qui permet d'être fait si vous n'avez pas subi de dégâts. Ou, encore une fois, l'armure de force qui est très, très forte pour vous assurer pas mal de choses. Mais ça, c'est quand même assez cool de vous téléporter assez souvent, surtout quand vous êtes dans un build corps à corps. Enfin, si vous êtes dans un build de corps à corps, finalement, dans ce sort, vous allez vous faire toucher, c'est sûr. Donc, peut-être préférez l'armure de force. Ici, projectile magique, l'attaque de base contre une cible touchée récemment par un projectile lui inflige 198 points de dégâts supplémentaires. Avant de faire ça, je vais quand même comparer avec le build classique. Or, barcanique inflige plus de dégâts de loin. Pousse, dragon de papier. Et puis, hop. Ok. Je vais juste faire voir un DPS distance. Donc, on voit qu'on atteint les... On n'a pas l'auto-attaque en permanence. Ah oui, mais attendez. Il me dit, attends, c'est complètement pété, là. Je balance les trucs en spam. Ah. Ok, on est bon. Allez. Retire le lait. C'est bon. 4100. 4100. de la portée. On a la réduction de dégâts sur le Z. Donc ça, c'est pas bon. Bon, voilà. On a l'auto-attaque qui maintient. Donc, ouais. Ok. Je réinitialise les talents. Je vais faire le build projectile. Alors, on va alterner. on va prendre le contrôle. Truc de loin. Attends. Je peux garder ça, en fait. Ça, ça bien. Ça reset. Ça reset. Juste là, prendre. Augmenter le projectile magique. Allez, on va prendre la boule à facettes en histoire d'être méga skillé. On va faire ça. Est-ce que maintenant, avec un build un peu plus proche, je pense pas que ce soit mieux. Oh, si, ça fait tellement de dégâts, par contre, les... Ouais, là, on a fait les dégâts beaucoup plus souvent. On est dans du 700. Assez facile. Oh, ça passe plutôt bien. Maintenant, le build corps à corps. Il y a moyen de faire énormément de dégâts. Vous allez voir. Donc, le projectile, prochaine attaque de base, touchée récemment par un projectile, inflige des dégâts supplémentaires. Si trois projectiles magiques touchent une même cible, le troisième inflige 285 points de dégâts supplémentaires. Forcément, l'onde de choc pour céder le canonnier. Le canonnier, même si ça, c'est assez cool, mais là, ça, c'est tellement fort pour build corps à corps. Par contre, là, malheureusement, on ne peut pas se permettre de prendre ces deux-là, même s'ils font beaucoup de dégâts. On est obligé de prendre la téléportation qui confère le bouclier. Et là, on aurait tendance à dire les capacités bénéficient de 20% de bonus aux dégâts tant qu'elles ne sont pas lancées deux fois de suite. Sachant que, ici, ça permet d'infliger des dégâts de capacité à l'auto-attaque. C'est assez violent. Ça peut être très très fort. Et on va, du coup, faire un truc du style... Euh... Non, j'ai... C'est pas ça. J'ai planté, là. Ah, c'est vrai qu'il y a encore plein d'alternatives, en fait. Je suis en train de me rendre compte parce que là, j'ai pris les dégâts des projectiles magiques contre une cible unique augmente. Pourquoi ? Parce que vous téléportez au corps à corps parce qu'au final, si ça touche les trois la même, ça rajoute le quatrième projectile. Mais quand vous êtes prêts, c'est très difficile au final pour la cible d'aller les esquiver. Par contre, si elle esquive légèrement, quand vous êtes prêts, vous avez vu que ça donne une trajectoire assez chelou. Donc au final, pour toucher, vous voyez, vous passez très très vite à côté. Donc, ratabilité, non. On va plutôt... Hop, je fais des conneries. On va plutôt prendre ça. On va plutôt prendre ça, c'est clair. La téléportation inflige des dégâts. Mais de ce fait, le canonier, on va devoir s'en passer parce que si on veut une téléportation qui inflige des dégâts, il faut la possibilité de le lancer de beaucoup plus loin. Et ça, on en a peut-être un petit peu besoin pour un build corps à corps parce qu'il faut être capable d'initier. On va faire sans, on va se dire que l'ultime va nous aider. Et téléportation, confère en bouclier. Et hop. Donc voilà. On est bon. On balance. Donc là, on est chaud. On balance tout au corps à corps. Et vous voyez que l'autre pot de dégâts est capable d'être assez violent. On rajoute même l'ultime. C'est même très très violent. Je vous rappelle que pour activer les 20%, il ne faut pas faire deux fois le même sort. Avec bonus de 20% des capacités. donc il faut que je fasse ça. Hop. Je saute là. D'abord, j'utilise ça et puis le E si je veux retoucher. Et puis ça. Et puis l'ultime si je veux. Et puis le Z toujours pour avoir le plus 20% des capacités. Non mais ça burst énormément. Je n'ai même pas encore regardé mais là, je vois que je suis déjà à 10 000 de dégâts. Pour changer une cible, ça peut être assez dingue ça. Je vais regarder combien de temps je fais 5 000. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Moins de 5 secondes, je peux buter un tank. Bon, bon, bon. Vous comprenez ce que ça veut dire. C'est que Arthas, là, on va essayer ça sur toi, mon coco. Tu vas être notre pilier. Ah, merde, je ne peux pas commencer à... Bon, on va dire que j'arrive de par là. Il y a quand même un blanc. Il faut que je reteste parce que j'ai loupé l'initiative. J'ai quand même loupé l'initiative. Je ne peux pas encore initier la téléportation. Attends. Ah, ça ne me leur donne pas les chacals. Ok, c'est pas grave. Ah, oui, il n'a pas été touché. L'explosion n'est pas très grande. Il faut se méfier de ça. J'arrive à initier. Ah, ben, je peux initier sur la téléportation cette fois-ci. 3, 2, 1. Attends. Je vais te prendre en 1v1, mon petit Arthas. T'inquiète pas. Je ne suis pas de Jaina, mais je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Non, casse-toi. Voilà. Ne te fais pas toucher par les tours. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Donc là, vous avez vu, ça a été galère. Tout de suite, je n'ai pas pu le suivre. Ne pas initier avec la téléportation. Ça pose souci. Il y a moyen de faire très très mal, par contre. Par contre, il y a moyen de faire très très mal, effectivement. Après, c'est aussi un build où vous pouvez y aller tranquillement. C'est-à-dire que, regardez, hop, je fais ça, je stack, j'ai le temps. Je fais ça, je stack, j'ai le temps. Il faut que l'adversaire soit touché par une de mes capacités. Et donc là, j'ai cumulé les 3 stacks en termes de gank. Les 3 stacks à... Attendez. Ici. Prochaine attaque fait 75% de dégâts en plus. Là, si je la claque, vous voyez, c'est 430. Donc, je vais la stacker. Tranquille. Merde. Je n'aurais pas dû le toucher, lui. Voilà. C'est parti. Et là, je le défonce. Ou pas. Il y a moyen de faire quand même des dégâts. Il y a moyen quand même de faire des dégâts. Ça en est même peut-être moins impressionnant que le regard que j'ai montré. Ça reste vilain. Je vais le booster là comme ça, il n'y a pas de problème. Il faut que je pense à le réussir à le toucher avec une capacité pour mettre, vous voyez, ce sortilège ici. Ah, c'est quand même tendu. Je ne suis pas en smartcast. En plus, ça ne m'aide pas. Bon, ça, c'est par contre, c'est un build qui consomme beaucoup plus de mana. Et vous voyez qu'avec la portée qui n'est pas améliorée, je suis un peu dans la dèche pour y aller pour l'initiative. Ah, du coup, c'est un peu chaud. Mais vraiment, on ne peut pas préparer un burst. Bon, en tout cas, voilà pour cette présentation de Liming, du coup. Le personnage est génial. Surtout, ne le nerfez pas directement. Il faut pouvoir changer la metagame. si ce personnage devient vraiment fort, croyez-moi, les gens vont être capables de s'adapter. On va ressortir des Nova, des Eratou, les autres. Et puis, c'est un perso qui est quand même assez fragile, il faut se le dire. Donc, amusez-vous bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis très bientôt en vidéo. C'est parti. Tasse, je te tue. Il y a quand même un blanc. C'est-à-dire qu'il y a moyen de faire énormément de dégâts. C'est aussi la survie. Non, je ne pense pas. Vous voyez que le build est faisable mais je ne pense pas qu'il soit rentable. C'est la nuance. Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Bye.